Bonjour, bonjour. Je viens juste de vous dire en mandarin, bonjour à tous, je m'appelle Cyril. Je ne sais pas dire grand chose, je vous préviens. Écoutez, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je m'appelle Cyril et j'ai été un chercheur en bulgique des cellules souches pendant pas mal de temps et c'est pour ça que je peux vous parler de la science derrière les ingrédients cosmétiques. Donc oui, je vous ai dit 2-3 mots en mandarin parce que si vous ne le savez pas déjà, je filme en ce moment à Taïwan parce que je suis en ce moment en voyage et je suis d'ailleurs aussi en quarantaine. Bref, ce n'est pas du tout le propos de la vidéo du jour parce qu'aujourd'hui je vais vous faire la vidéo que je vous avais promis qui est donc la routine de l'extrême anti-âge pour le contour des yeux. Et avant même que je commence, ce que je veux vous dire c'est que évidemment là comme on est entre guillemets dans l'extrême, c'est-à-dire que tous les produits qui sont potentiellement, je sais, en gros ils sont dans cette routine. En gros c'est ça, donc c'est une routine compliquée avec beaucoup de produits. Comme toujours ce que j'essaie de vous présenter c'est toujours les meilleurs produits que je connaisse dans leurs différentes catégories. Est-ce que ça veut dire que vous devez acheter tous ces produits et faire exactement cette routine si vous êtes quelqu'un qui préférait juste ne pas passer quatre siècles dans votre salle de bain et avoir quelque chose de très simple ? Non absolument pas ! Si vous êtes quelqu'un qui est par exemple comme moi, complètement hasard, vous aiderez à avoir plusieurs produits, vous aimez prendre votre temps aussi dans votre routine, bien que ça ne dure pas non plus quatre heures, soyons clairs, mais vous aimez bien ce côté, vous savez on dit en anglais de layering, on va superposer plusieurs produits. Si c'est quelque chose qui vous plaît et que vous avez envie d'avoir différents produits, clairement cette routine est pour vous. En revanche, si vous n'aimez pas avoir plein de produits comme je viens de vous le dire, ne vous imaginez pas que vous ratez quelque chose et que si vous ne faites pas ça, que votre contour des yeux va être horrible, non absolument pas. C'est toujours la même chose. Dans le rationnel de l'anti-âge, c'est vraiment trois volets. Le premier c'est tout simplement la protection solaire. Je sais qu'en France c'est un peu difficile, je le vois quand je vous fais les vidéos sur les solaires, je pense que certaines et certains d'entre vous sont en bas, ah les solaires c'est pas très intéressant. Pourtant si, c'est vraiment le secret. Je sais que si vous utilisez le solaire là demain, dans une semaine, deux semaines, trois semaines, vous n'allez pas avoir des résultats massifs évidemment. Par contre, dans dix ans et dans vingt ans, là oui. Donc c'est vraiment, vraiment important et ça ce que je vous dis c'est quel que soit votre âge. Quelle que soit votre problématique de peau, même si vous n'avez pas de problème de peau, j'ai aussi souvent des questions de personnes qui ont une vingtaine d'années qui me disent qu'est ce que je peux faire pour prévenir les signes de l'âge, etc. C'est le solaire. Vraiment il n'y a pas de secret, c'est le solaire. Et ensuite c'est utiliser un rétinoïde. Donc moi, comme toujours, je vous recommande du rétinol et non pas du rétinaldéhyde. Pas parce que je pense que le rétinoldéhyde, c'est l'horreur, etc. Et blablabla. Non, c'est juste parce qu'on a plus, quand on lit la littérature scientifique, on a plus d'évidence, surtout in vivo, c'est-à-dire sur nous, que le rétinol stimule bien le collagène. Est-ce que le rétinol fait la même chose ? Très très probablement. C'est juste que moi je n'ai pas encore vu la preuve. Ceci étant dit, là récemment j'ai discuté avec Ursus que j'aime d'amour. Je vais vous laisser d'ailleurs son compte Instagram et sa chaîne YouTube. Je vous en ai déjà parlé. Lui par exemple, il a beaucoup de mal à supporter le rétinol, donc il utilise le rétinaldéhyde. Donc évidemment, si vous ne supportez que le rétinaldéhyde, par pitié, utilisez le rétinaldéhyde. Bref, ça c'est vraiment les deux choses sur lesquelles il faut le plus se focaliser. La protection solaire et vos lunettes de soleil aussi. Donc solaire, lunettes de soleil dès que vous mettez le nez dehors et qu'il y a un peu de lumière. Un rétinol le soir et à fond sur l'hydratation. Ça c'est vraiment la base. Bref, donc on va commencer maintenant par le matin. Ensuite, je vais vous parler du soir. Et comme toujours, dans la dernière partie de la vidéo, exactement comme je vous ai fait pour la roudine extrême de l'anti-h pour le visage, je vais vous parler un petit peu de comment introduire ces actifs. La dernière des choses que vous devez faire, c'est foncer, commander tous les produits et commencer dès le lendemain. Non, il y a peut-être 1% d'entre vous qui allez être capables de supporter tous ces actifs sans aucun problème. La majorité d'entre vous, moi par exemple, vous n'allez pas pouvoir le faire comme ça immédiatement. Il va falloir du temps. Donc, le matin, on va commencer d'abord par de la vitamine C. Donc j'ai deux options, de la vitamine C ou alors un dérivé de vitamine C. D'abord la vitamine C, alors sans aucun hasard, sinon vous venez juste de débarquer sur ma chaîne. Dans ces cas-là, coucou, coucou et pensez à vous abonner. Utilisez le sérum, le Siglo, tout simplement de Geek & Gorgeous. Vous avez une option un peu plus chère avec le Paula Choice aussi qui est très, très bien. Et gardez-le au frigo. Donc là, vous utilisez une toute petite goutte. Vous massez le bout des doigts comme ça, pam, pam, et vous allez le mettre sous les yeux. Prenez quand même un peu de temps pour bien le masser. Très souvent, on voit juste comme ça un tapotement très léger. C'est quand même important que le produit soit bien mis tout autour sur la paupière du bas et aussi du haut. Ça, c'est seulement pour ceux d'entre vous qui peuvent vraiment supporter la vitamine C sur le contour des yeux, comme moi. Moi, j'ai le contour des yeux qui est très, très résistant. J'ai de la chance pour ça. Ce n'est pas forcément votre cas. Donc, l'autre alternative, ce serait d'utiliser un dérivé de vitamine C. Dans ces cas-là, vous avez par exemple la forme Ascorbyl, Glucosine Ascorbyl de chez The Ordinary qui est très, très bien, 12 %, qui est vraiment excellent. Donc, je ne l'ai pas en ce moment avec moi, mais je vais vous laisser le lien comme je suis en voyage en ce moment. Je n'ai pas transporté toute ma parapharmacie que j'ai. Mais c'est vraiment un très, très bon produit qui, en plus, est hydratant et qui est très, très doux pour la peau, tout simplement. Ensuite, on va se focaliser sur l'hydratation. Alors ça, c'est toujours un peu un problème. C'est que qu'est-ce que j'entends par hydratation ? Ce que je vous dis toujours, c'est qu'en anglais, on a Hydrating Monster Hiding, ce qui m'aide beaucoup. En français, c'est un peu le même mot. Là, par hydratation, ce que je veux dire, c'est ces produits qui contiennent beaucoup d'humectant et qui vont augmenter à la surface de votre peau la teneur en eau, ce qui va vous donner en fait, ce côté très lisse du contour des yeux. J'ai deux produits à vous proposer. J'en ai un dont j'ai déjà parlé 3 milliards de fois et que je continuerai sans doute à parler parce que, en plus, le rapport qualité-prix est complètement dément. C'est vraiment un produit génial. C'est tout simplement la lotion premium de chez Adalabo. Là encore, vous prenez une petite goutte et vous massez le contour des yeux et le haut des paupières. Vous pouvez aussi très bien vous servir de votre sérum hydratant dont vous vous servez en ce moment. D'ailleurs, ça, c'est un très bon test si vous avez des petites lignes, ces petites ridules de déshydratation que moi, j'ai juste là. Là, on ne les voit pas parce que j'ai le contour des yeux hydratés à fond les manettes. Ça vous permet de le voir. Si vous ne voyez pas ce côté lissant, ça veut dire que ce n'est pas assez hydratant. Un autre produit qui est d'Adalabo dont je ne vous ai jamais parlé sur cette chaîne, c'est le Koukoujung Essence, celui-ci. Sa caractéristique, c'est que ça contient bien évidemment beaucoup d'acide hyaluronique, de la glycérine. Je ne sais plus s'il y a de la diglycérine, donc c'est très très riche en humectant. Mais il y a aussi un petit peu de lipides, de souvenirs. Ce sont des... Attendez, free fatty acid, comme on dit en français, des acides gras. Des acides gras libres. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je veux toujours le dire en anglais. Bon bref, ça n'a pas d'importance. C'est peut-être aussi parce que j'ai filmé la vidéo en anglais juste avant. C'est un peu mon bug de cerveau. Bref. Mais ce produit est excellent. Je voulais aussi vous le recommander pour le contour des yeux parce que très souvent, en fait, le contour des yeux est beaucoup plus sec, tout simplement. Donc là, le fait qu'il y ait en plus des lipides, on rajoute déjà cette première couche pour un peu garder cette eau. Donc ensuite, c'est le côté optionnel, c'est de mettre une crème hydratante. Ça, ça va être vraiment pour ceux d'entre vous qui ont le contour des yeux, mais ultra sec. Je vais vous en parler dans la routine du soir, mais peut-être que vous aurez besoin de mettre une crème hydratante. Moi, la majorité du temps, comme le solaire que j'utilise est très hydratant, je peux m'en passer. Le test, en fait, qui est assez simple, c'est que si vous voyez que 2-3 heures après avoir fait votre routine, vous revoyez de nouveau réapparaître cette délicieuse petite résulte de désiratation, c'est que vous avez besoin de quelque chose de plus riche pour le contour des yeux. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, c'est la crème solaire. Alors pour la crème solaire, là, vous allez avoir de la chance parce qu'une crème solaire facilement trouvable en France, qui est géniale pour le contour des yeux et qui, en général, ne pique pas le contour des yeux pour la majorité des gens, c'est celle de chez SVR qui s'appelle la Cicavit. J'ai toute une vidéo sur les meilleurs solaires de chez SVR parce qu'ils ont vraiment des pépites. Et celui-ci, la Cicavit SPF 50 plus pour le contour des yeux est vraiment topissime. Donc je vous invite à l'essayer. Si vous voulez avoir un autre produit qui est encore mieux, qui en plus lisse le contour des yeux et qui est une base de maquillage qui est incroyable, parce que moi, ce que je porte souvent, c'est de l'anti-cerne. Aujourd'hui, je vous filme tous en maquillage pratiquement parce que j'ai juste mis de la poudre sur la zone T, toujours à cause de la caméra de mon iPhone, qui, sinon, me rend le visage gras, alors que ce n'est pas le cas en vrai. Bref, c'est celui-ci de chez Ali. Alors, soit vous pouvez utiliser les versions teintées qui s'appellent les nuances gel. Celle que j'ai, par exemple, c'est la Rose Cher. Ça peut être pas mal. Si vous avez beaucoup de cernes, vous savez, un petit peu bleu et que vous voulez déjà avoir un petit côté un peu correcteur, le Rocher va être pas mal. Ça a aussi un côté blanchissant. Ce n'est pas ultra blanchissant, mais c'est quand même blanchissant. Sinon, vous avez la version classique qui s'appelle la Extra UV Gel, aussi, qui marche du feu de Dieu et qui n'aura pas, en plus, ces piments un peu roses et qui aura juste le côté blanchissant. Mais c'est très joli. Par contre, le côté blanchissant est un peu moins intense. Ceci étant dit, si vous mettez de l'anti-cerne, du coup, le côté blanchissant ne va pas vous gêner du tout parce que vous allez matcher votre teinte d'anti-cerne par-dessus cette crème solaire. Je vous la recommande vraiment parce que, franchement, en base de maquillage, c'est vraiment incroyable. Non seulement le maquillage va rester très, très longtemps et, en plus, vraiment, ça a ce côté très plumpy, en fait, pour la peau. Ça va avoir un côté très, très repulpant. C'est ce que j'ai là sur le contour des yeux. Je n'ai pas du tout de crème solaire ni rien et ça fonctionne très, très bien. Donc, vraiment, celui-ci, pour le contour des yeux, c'est la vie. Donc, comme je vous ai dit, soit le Nuance Gel, soit celui qui s'appelle Extra UV Gel que je n'ai pas en ce moment. Donc, maintenant, on va passer pour le soir. Donc, évidemment, pour le soir, si vous portez du maquillage, mais de toute façon, vous portez aussi votre crème solaire, évidemment, donc, il faut faire un petit double nettoyage. Si vous portez vraiment beaucoup de maquillage, ça peut valoir le coup d'avoir vraiment un démaquillant dédié pour le contour des yeux. En tout cas, si vous devez frotter, etc., pour retirer votre maquillage, c'est que votre démaquillant n'est pas bon du tout. En règle générale, une bonne huile démaquillante ou un bon baume démaquillant suffit largement. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous refasse une autre vidéo sur les meilleurs premiers nettoyants, comme les huiles démaquillantes, etc. J'avais déjà fait une vidéo sur le double nettoyage, mais ça peut être une autre possibilité. D'ailleurs, là, je vais en racheter comme l'huile démaquillante de chez Adalabo, qui émet la vie absolue. Bref, ce n'est pas le sujet. Une fois que vous êtes bien nettoyé le visage et votre contour des yeux, le premier produit, c'est un sérum au peptide. Donc, le mieux, je vous en ai déjà parlé, c'est le Buffet avec les peptides de cuivre de chez The Ordinary. Celui-ci est vraiment excellent. En plus, il est très, très humectant. Pour l'instant, dans le marché, moi, je trouve qu'en termes de composition, c'est vraiment un des mieux. Vous avez celui aussi qui est beaucoup plus cher de chez Niode, mais en toute objectivité, je pense que celui-ci est beaucoup mieux. C'est celui-ci que je vous recommande. Maintenant, si vous êtes vraiment extra, ultra, extra, que vous voulez rajouter un second sérum à base de peptides, c'est ce que moi, je fais quand je suis à Paris. Là, je ne l'ai pas emmené avec moi parce que j'ai déjà bien assez de produits et je vais en ramener 3 tonnes, évidemment. C'est le Niode qui s'appelle le Fractionated Eye Contour Concentrate, qui est un petit sérum au peptide qui coûte très cher. Vous allez par contre, même s'il coûte très cher, vous allez le garder quand même très longtemps parce que vous allez utiliser une petite goutte. Est-ce que vous avez besoin de l'acheter ? Non. Si vous ne l'utilisez pas, est-ce que ça va faire un changement massif sur le contour des yeux ? Non. C'est seulement si vous êtes comme moi et que vous aimez avoir 11 milliards de produits, sinon vous n'allez rien rater. Ensuite, ça va être votre produit à nouveau hydratant. Donc, soit par exemple la lotion premium, soit votre sérum hydratant que j'utilise déjà, soit l'essence Gokujung par exemple de chez Adalabo que j'aime beaucoup. Et ensuite, on va de nouveau réintroduire un dérivé de vitamine C parce que la vitamine C vaut mieux l'éviter de s'en servir le soir parce que comme c'est APH-acide avec le rétinol, ce n'est pas forcément optimal. On n'a pas envie de dégrader son rétinol. Donc celui que je vous propose, c'est ma forme, c'est mon dérivé préféré qui est tout simplement la scorbille tetra isopalmitate. Et celui de chez The Ordinary à 20% est vraiment pas mal du tout. Donc là encore, vous allez avoir tous les liens en description. Et ensuite, on a le choix. Donc soit vous allez appliquer le rétinol, puis votre crème hydratante, soit vous allez appliquer d'abord votre crème hydratante, puis votre rétinol. Donc vous avez le choix. Donc le rétinol, sans aucun hasard que je vous recommande, c'est le Pola Choice. Je pense que vers janvier, je vais vous en proposer une autre alternative, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc vous avez le 0,3 et le 1%. Et en crème hydratante pour le contour des yeux, celui-ci est une bombe absolue. C'est le Iada, le Medicated Bombe, qui est sublissime et qui est extrêmement nourrissant. Je ne l'ai pas dit dans ma vidéo en anglais parce qu'il n'est pas facile. Vous avez aussi tout simplement l'intensif 3 en 1 Eye de chez Bioderma, par exemple, qui est aussi génial ici. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est le Bepentene Sans Zicam, qui est aussi très, très bien. Donc si vous préférez une crème, essayez le Bepentene Sans Zicam. Si vous avez besoin de quelque chose de très, très nourrissant, essayez le Iada ou bien le Bioderma, qui est tout simplement plus simple à trouver. Pour le rétinol, comme je vous ai dit, vous avez le choix. Soit vous l'appliquez avant. Si vous l'appliquez avant votre crème hydratante, là, ça va être intense parce que vous n'aurez pas le tampon de la crème qui va ralentir l'absorption du rétinol. Donc ça, c'est vraiment pour celles et ceux d'entre vous, vous avez déjà construit votre tolérance au rétinol, vous le supportez très, très bien et vous voulez passer à un petit cran au-dessus. Dans ces cas-là, vous pouvez le faire comme ça. Sinon, vous le faites par-dessus votre crème. Donc, vous mettez d'abord la crème et ensuite, vous allez appliquer un tout petit peu de rétinol. Là encore, on parle de un petit peu. Vous ne mettez pas une pompe. Ce n'est pas comme une crème hydratante. Un tout, tout petit peu. Bon, la dernière partie de la vidéo qui est très importante. Donc, ne vous dites pas, c'est bon, je connais au revoir, bye bye. Non. Écoutez-moi quand même, parce que je n'ai pas envie que vous vous héritiez, c'est qu'il est très important de construire une tolérance pour certains actifs, en particulier le rétinol. Donc, vous commencez doucement à 0,3, trois fois par semaine. Ça, c'est quelque chose que je vous l'ai déjà dit. Et ensuite, progressivement, vous allez passer à un soir sur deux autour des yeux, puis tous les jours. Et vous voyez, en général, vous allez aussi vous servir du rétinol sur votre visage. Il est possible, ce n'est pas forcément le cas chez tout le monde, que votre contour des yeux soit plus sensible au rétinol que pour votre visage. Donc, peut-être que vous allez pouvoir en mettre déjà tous les jours sur votre visage et que sous les yeux, ça va être que trois fois par semaine ou un soir sur deux. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, tant que votre contour des yeux est légèrement irrité, légèrement déshydraté, etc., surtout, n'utilisez pas la vitamine C. Surtout, surtout. Et pareil avec les dérivés de vitamine C, j'attendrai un peu. Une fois que vous avez construit votre tolérance au rétinol, que vous vous êtes passé, par exemple, même jusqu'à 1%, si c'est votre choix et si vous en avez besoin. Ne vous dites pas que si vous avez une trentaine d'années, que votre contour des yeux est parfait, ne vous sentez pas obligé d'être passé à 1%. Surtout, vous avez le temps. Vous pouvez très bien rester à 0,3%. Ça va déjà aider à stimuler le collagène, etc. Le plus n'est pas toujours l'ennemi, n'est pas toujours l'ami du bien. Est-ce que ça se dit comme ça ? Je ne suis pas sûre. Mais le plus, toujours vouloir plus, ça fonctionne malheureusement pas comme ça. Donc, ôtez-vous ça de la tête. Donc, une fois que vous tolérez très bien votre rétinol, c'est le moment d'introduire la vitamine C. Et là encore, allez-y doucement. Vraiment, vous y allez doucement. Le dernier truc que je veux vous dire, en particulier pour le rétinol, c'est que comme le rétinol est soluble dans le gras, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez le mettre sur la paupière du haut et que vous allez avoir votre mouvement des yeux, ça va se concentrer là vraiment dans le creux de l'œil. Et donc, du coup, dans cette zone-là, il va y avoir une concentration intense de rétinol. Donc, à peu près 5 à 10 minutes, une fois que vous avez mis votre rétinol, retirez-le comme ça avec un doigt propre. Un doigt propre, c'est-à-dire que vous l'êtes lavé pour retirer le rétinol que vous avez sur le bout des doigts. Donc, écoutez, voilà, j'espère que cette petite routine de l'extrême vous a plu pour le contour des yeux. Il y a d'autres possibilités, à vrai dire, pour faire une routine entre guillemets un peu plus extrême. Donc, dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse encore des alternatives. J'ai aussi pensé, exactement comme pour le visage, vous faire le corollaire complètement inverse, c'est-à-dire vous faire vraiment une routine mais archi simple et aussi tout simplement une routine pas chère du tout parce que là, moi, je vous recommande rarement des produits de toute façon très chers. Pas parce que je pense que je suis anti-produit cher, mais simplement parce que je n'ai pas vu de plus-value. Il y a vraiment certains produits qui coûtent cher, qui valent le coup parce que même en termes de composition, je pense par exemple à des produits très concentrés en céramide. Les céramides, ça coûte une fortune. Ça coûte extrêmement cher. Donc là, je comprends. Il y a vraiment certaines formules, certains packaging airless. Vous voyez, par exemple, si vous prenez le Paula's Choice, même une fois que vous l'avez fini, le packaging est quand même très lourd. C'est quand même très, très quali. Ce n'est pas n'importe quoi comme airless, etc. Même si je ne suis pas forcément d'accord sur toute leur politique de prix chez Paula's Choice, vous payez vraiment quelque chose. La formule est très, très bien faite. Vous avez pratiquement tout le temps la concentration des actifs importants à connaître. Donc là, par exemple, ça, c'est le rétinol. Bref, vous payez vraiment un surplus pour quelque chose. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que je vous en parle sur cette chaîne. Mais il y a plein d'autres produits, salut l'encombe et compagnie. Ce que vous payez, c'est un joli packaging, mais ce n'est même pas un packaging intelligent. Salut le airless. Vous n'avez pas d'actifs en particulier, surtout les actifs connus. Enfin bref, il n'y a pas tout ce travail, même en R&D, etc. Donc du coup, jamais je vous le recommanderais. Si demain, je vois une crème à 300 euros, il n'y a aucune chance. Mais bon, en imaginant qu'il vraiment bat le coup parce qu'il y a vraiment des choses incroyables dedans. Donc dans ces cas-là, oui. Bref. Écoutez, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à donner un délicieux pouce bleu. Aussi, si vous êtes nouvelle ou nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas la cloche parce que comme ça, vous êtes notifié à chaque fois que je vous poste une nouvelle vidéo. J'ai aussi deux comptes Instagram, un en français et un en anglais. Donc pour l'instant, je suis toujours en quarantaine, mais quand je serai sortie de la quarantaine, je pense que je vais vous partager beaucoup plus de photos tout simplement de Taïwan. Ce sera aussi simple que ça. Et puis voilà, écoutez, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti.